Dans le paysage de la haute gastronomie, Jean-Luc Rabanel est un chef atypique, libre, généreux, exigeant et talentueux. Hop, bouté. Premier chef étoilé bio, Rabanel a inventé une cuisine articulée autour de la diversité du monde végétal. Plus de verre et moins de graisse. Regarde ça, c'est pas des colorants, c'est pas de l'artificiel. Pour le rencontrer, il faut se rendre en Provence. C'est à Arles qu'il poursuit son ascension et qu'il laisse exprimer sa puissance créatrice autour des légumes, des fruits et des fleurs. C'est énorme, l'autre je vais lui faire goûter, qu'on peut mettre de l'ail sur un dessert, le gars il meurt. Engagé, Rabanel cuisine des produits de saison et de la région 100% naturels. Sa philosophie, une cuisine saine et proche de la nature. Chaque saison, ça se partine. Ce n'est uniquement créé en fonction des produits du moment et des meilleurs produits du jardin. Tout au long de l'année, il cherche, il innove, il expérimente de nouvelles créations. Ça, c'est émincé, finement. En filet d'huile d'olive, 2 graines de fleurs de sel, 2 gouttes de vinaigre balsamique. Huile d'olive donc avec une pointe, un goût qui a artichaut. Les feuilles centrales de artichaut, que tu éfeuilles. Tu mélanges le tout et tu te fais une petite salade comme ça là. Instantané, juste voilà. Tu vas aller chercher la bouteille de vin blanc. Son approche combine la diététique et la gastronomie, les éléments nutritifs et le goût. Ça ne va pas être en bouche, c'est énorme. Ses fulgurances sont permanentes, chacun de ses plats exprime une émotion. La cuisine, ce n'est que l'émotion du moment. C'est l'émotion du moment. S'il semble si bien épouser les produits de la Provence, Rabanel est pourtant un Arlésien d'adoption. Ça, je vais te faire voir ça parce que ça, c'est mon pays. Tu veux lui tendre un petit Gascogne ? C'est dans le sud-ouest où il est né qu'il a commencé sa carrière. Tu vois pourquoi on n'a pas les Gascogne dans ma région ? Parce qu'on a une grande gueule. Originaire du Lot-et-Garonne, Rabanel se fait remarquer par sa cuisine de la viande et les produits de son terroir qu'il revisite. Il faut manger un peu de pâté parce que vous n'avez pas à manger tous les jours chez vous de ça. À sa carte, pas moins de 17 préparations différentes de foie gras. Le Michelin lui décerne alors sa première étoile. Mais sur la route du succès, il décide un jour de tout arrêter. Lassé, étourdi par la répétition des gestes et des recettes, il cherche un nouveau sens à sa vie de chef. Faire du business, de sa vie, avoir une vie un peu simpliste, ça ne fait pas partie de la philosophie du créateur. Et moi, ma recherche, c'est tous les jours de flipper, de mettre en doute mon nom, ma technique et en même temps de partager mon émotion du moment. Mais alors pourquoi Jean-Luc Rabanel a-t-il décidé d'abandonner sa cuisine du terroir pour se lancer dans ses créations végétales ? Mais attends, c'est quoi ? C'est très simple. C'est mon immense gourmandise. J'aime ou je n'aime pas. Quelle cuisine propose-t-il exactement ? Cesse de plat, un tempo, avec bien sûr une partition écrite. Qui est tam, 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 terminé. Qu'en pense la présidente du célèbre guide Goemio ? Est-ce que je peux vous demander une cuillère ? C'est sûr. Après avoir refusé l'appel des grands groupes, pourquoi a-t-il décidé d'installer son restaurant gastronomique à Arles ? Je veux un mur d'eau. Ici, j'ai décidé un mur de feu. Pour en savoir plus, nous l'avons suivi pendant un an en Provence. Bienvenue à l'atelier de Jean-Luc Rabanel. Arles, un dimanche d'été. Les marmitons, on y va ? On y va. Allez, petit tour de jardin et c'est parti. Il est 9h, Jean-Luc a rendez-vous avec un couple de clients danois rencontrés la veille dans son restaurant. Maintenant, si vous voulez l'enlever, c'est pour vous, c'est plus facile. Direction le marché pour une découverte des produits de la région. Vous connaissez pas les fleurs de courgettes ? Fleurs de courgettes, ça là, juste coupées comme ça, en beignets pour l'apéritif. C'est un grand classique de la Provence. Si un ami vous invite pour un apéritif et qu'il ne vous fait pas des beignets de fleurs de courgettes, vous partez. Vous dites, il n'y a pas, je m'en mets. Ça, ça s'appelle ici la poutargue. Et la poutargue, c'est le caviar pour nous, on l'appelle le caviar de Martigues. Ça coûte très cher. Ça se mange en très fines lamelles. Ça, c'est de la cire. C'est une protection autour d'œufs de poisson, des œufs de muges, qui sont séchés entre deux planches au soleil. Ça, ici, c'est une spécialité de la région. Ça s'appelle la téline. Ce sont des tout petits coquillages. Et ça, c'est un produit qui est absolument extraordinaire. C'est juste sauté comme ça à la poêle. Bon, moi, je le travaille avec un petit peu d'ail, un peu de persil, un peu de porc, de sécho, vous allez voir, etc. Mais ici, il y a des grandes spécialités. Une fois que c'est quasiment froid, ils y mettent une mayonnaise. Et on ouvre le coquillage comme ça et on mange ça pour l'apéritif. C'est extraordinaire. Vous ne connaissez pas ça. Ça y est, maintenant, vous êtes introduits en plein milieu de la Camarge. Après le marché, petite démonstration dans les cuisines de Jean-Luc Rabanel. Bon, on va se faire une petite dégustation. Alors, chez nous ? Le couple de Danois va découvrir comment préparer une poêlée de télines accompagnée d'une sauce d'ail à l'huile d'olive et aux herbes aromatiques. Trois minutes. Voilà. Ça fume. Ça fume. Ça me. C'est pas un truc fou, ça ? C'est la cuisine du marché. Tu vois, on a pris deux produits, on les prend, on les met à la poêle et c'est terminé. Et on n'a plus qu'à les goûter. Voilà. Voilà ça. Et ça ? Chez nous, on fait ça, là. On fait ça. Attention, c'est un peu chaud, hein. À tous. Chin chin. Si le chef épatte ses invités en cuisinant les coquillages provençaux en trois minutes au comptoir de son bistrot, c'est dans les cuisines de son restaurant gastronomique, à quelques mètres de là, que son talent s'exprime à sa juste mesure. C'est quoi ce restage de tempura ? Préchauffe-moi ça et réchauffe-moi ça comme il faut, là. À leur arrivée, les clients sont accompagnés par le maître d'hôtel. Vous connaissez déjà le restaurant ? Non. En fait, ici, c'est un atelier de création culinaire. C'est comme une galerie. On va venir exposer la cuisine du chef. Et c'est une cuisine qui se base essentiellement sur le thème du végétal. On cuisine un peu de poisson et de viande, mais en fait, ça vient en garniture du légume. On inverse un peu les codes. Son atelier, Rabanel aime le décrire comme une galerie sensorielle. Ses créations sont exposées dans ses assiettes. À l'atelier, pas de carte, mais un voyage inédit au pays du végétal. Tartines aux 17 légumes, piste de Méditerranée rôti et caramélisé et son bouillon de pistou, fleurs de courgettes, anguille fumée et son bouillon à la citronnelle et au gingembre avec un pain baot. À suivre, une dizaine de plats qui varient selon l'inspiration quotidienne du chef. Pour moins de 100 euros par personne, le double étoilé Rabanel offre à ses clients une cuisine de haute gastronomie accessible. Je ne sais pas si agréablement. Midi et soir, le chef Rabanel est au passe-plat. Véritable poste frontière entre les cuisines et la salle. Ici, le douanier maître cuisinier est intransigeant. Le tour de pain, c'était fini ton tour de vin. Le barteau. Ils font quoi tes haricots verts dehors là ? S'ils sont dehors, c'est qu'ils vont être dressés. Donc ça veut dire que tes herbes sont déjà en place. Il y a eu le sel dessus là ? Il me manque toujours une tartine les filles là. Donc on est bien d'accord, miss ? Derrière les pistes, ils ont la tartine. S'il vous plaît, quatre tartines à partir. Et voilà, deux tempuras enlevées. Le seul mal qu'on puisse faire, c'est le mal qu'on se fait. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec soi-même sur la création d'un plat ou sur la voie d'une assiette. Toute notre vie, on n'est qu'une succession de tempos et de phases pour être en accord avec nous-mêmes. De dire, si je l'ai envoyé, c'est que j'estime que c'était bien. Si l'atelier n'accueille qu'une trentaine de couverts midi et soir, il existe un espace isolé et privilégié. La salle à manger du chef avec vue imprenable sur les cuisines. Le fonctionnement de la salle à manger est exactement le même qu'à l'atelier, sauf qu'ici, en tant qu'autoprivilégié, je ne vais jamais voir mes clients, sauf dans ma salle à manger. Pour Jean-Luc Rabanel, c'est l'occasion d'expliquer au client le concept et la richesse de sa cuisine végétale. A l'heure actuelle, on travaille à 39 espèces de légumes et sur chaque espèce de légume ou chaque variété, il y a 40 à 45 sortes. Basilique, 38 sortes qu'on travaille, référencées 98. Artichauts, mémorisés, 46 variétés d'artichauts différents. Pourquoi ? S'ils existent, c'est parce qu'ils ont chacun une particularité, chacun un goût différent. Dans sa recherche de la qualité du goût, le chef privilégie les produits issus de la culture biologique et aussi ceux de la région. Moi, je privilégie la localité. Pourquoi ? Parce que ma cuisine est basée sur le principe du vivant. Une carotte qui est ramassée au mois de mai ou au mois d'avril, vous la consommez au mois de décembre. Il faut savoir qu'un légume ramassé, 24 heures après, il perd 50% de ses vitamines et de ses minéraux, de ses oligo-éléments. Et chaque heure qui passe, il repère 50%. Mais en définitive, vous ne mangez rien. J'ai failli arrêter mon métier il y a 11 ans de ça. Après avoir travaillé les meilleurs homards, les meilleurs turbos, les meilleurs truffes de la planète, il y a un moment donné où je te dis, il va falloir que je fasse ça encore pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, de la cuisine pochée, poêlée, faire frire, 7 sortes de légumes et 7 sortes de poissons. Un grand n'importe quoi. Et tu passes toute une vie à faire toujours l'aile de pigeonneau qui est rôti, le foie gras qui est poêlé ou confit, l'épaule d'agneau qui est rôti. C'est donc à Arles que le chef Rabanel a trouvé un nouveau sens à sa cuisine. Ancienne petite Rome des Gaules, 2000 ans d'histoire marque la ville située au cœur de la Provence, entre Camargue et Alpille. Entre vestiges romains et romans, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, au milieu des arènes, forums, cirques et théâtres antiques, Rabanel fait face à la grandeur historique du vieil Arles. Arles, c'est ça, entre autres. C'est chaque ruelle, chaque endroit, chaque place, chaque placette, c'est de l'émotion à l'état brut. Ce sont des millénaires qui sont plantés devant nous, que la main de l'homme a fait, a façonné et à chaque fois avec une histoire. Et donc, quand tu te trouves confronté, tu te balades et tu tombes sur des choses comme ça. Tu te prends deux jets d'émotion en pleine figure et tu te dis tout d'un coup, waouh, cette faculté qu'a l'homme de conserver un patrimoine qui a été légué par des ancêtres, par une mémoire ancestrale, par tout un cursus de vie, c'est peu de choses. Et tu te dis, qu'est-ce que je vais laisser ? Et moi, à mon tour, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser ? Cette question, Jean-Luc Rabanel essaie d'y répondre dans le renouvellement de sa cuisine autour du végétal. Sous le soleil provençal, il revisite les classiques. Démonstration avec sa tartine devenue l'emblème de sa renaissance culinaire différente à chaque saison. Aujourd'hui, c'est la tartine de l'été. Alors, on y va. Un pain que nous faisons, qui est un pain italien, une focaccia. Sur ce pain, étalez une enchoyane maison, puis montez les 17 légumes, chacun préparés différemment. Commencé par la courgette, une tomate bonbon, un haricot, artichaut, aubergine de taille, pointe d'asperge, courge, fenouil, petite giroles, des petites salades bien croquantes. Comptez 48 heures entre la préparation des légumes et le montage de la tartine. Des petites herbes, des petites salades, un petit peu de poutargue pour le sel, un petit jus de viande réduit. Nous, notre tartine, c'est tout simplement l'élaboration à l'extrême de quelque chose qu'il va nous sembler d'un gourmand. Et on finit tout ça par une vinaigrette, nouvelle génération de vinaigrette, qui n'est pas vraiment de la vinaigrette puisqu'il n'y a pas de matière grasse. C'est uniquement de la peau de citron, confite, émulsionnée et glacée, qui nous sert à chaque bouchée, sur la tartine, de prendre un petit radis, de tremper dans cette non-vinaigrette, de prendre un petit morceau de chou-fleur, une petite fleur, une petite herbe, et de dire, tiens, l'acidité de cette tartine, la vinaigrette de cette tartine, me convient, pourquoi ? Parce que c'est une vinaigrette que je mange tous les jours. C'est de la peau de citron, confite et glacée. Pourquoi ne pas manger une vinaigrette sans matière grasse ? Moi, en tous les cas, je vous l'ai décidé. Et effectivement, peut-être que ma cuisine, si elle est, on va dire, reconnue et intéresse les gens, c'est parce que, mais ça, cette complexité, donc, de goût, aromatique, gustative, et en même temps, bon, sur un petit quelque chose qui est, somme toute, assez vite fait, donne, j'espère, donc envie de goûter. La gourmandise et le partage font partie de l'ADN de Rabanel, qui l'a érigé en art de vivre. Tout son univers gastronomique est concentré dans le vieil arles historique, dans une petite ruelle autrefois abandonnée. Si la rue conserve des vestiges de l'ancien couvent des mendiants au temps de la Renaissance, aujourd'hui, la rue des Carmes est un peu devenue la rue Rabanel, à force de travail, de passion et d'envie. L'atelier a ouvert sur une rue un petit peu difficile, sur un environnement un petit peu difficile, sur un endroit très, très petit, puisque l'atelier, c'était 70 mètres carrés. On est déjà chef, on est déjà reconnus, on est déjà étoilés, on recommence donc depuis le début, et on recommence donc à faire ses preuves, mais par passion, par envie. Donc forcément, des journées sans fin, mais sans fin. Y a-t-il vraiment une fin lorsqu'on aime, lorsqu'on a envie de partager ? C'est pas grave. Depuis 2006, l'année d'ouverture de l'atelier, Jean-Luc Rabanel n'a eu de cesse d'entreprendre et de développer sa petite affaire. Sa dernière acquisition, 60 mètres carrés, adjacent à son restaurant gastronomique. Ce matin, il a rendez-vous avec son chef de chantier, et visiblement, il a l'air enthousiaste. Ah ouais, parfait ! Ah ouais, superbe ! Ce nouvel endroit va doubler la superficie de son établissement étoilé, et le chef a déjà tout imaginé. Donc je vais transformer cette partie en hall d'accueil, avec tout le système informatique, réservation, etc. Ici, là, je vais faire deux grandes toilettes, avec une toilette handicapée, toilettes messieurs, toilettes dames, etc. Et je veux ici des bambous qui montent. Je veux un mur d'eau, donc de l'eau qui tombe sur des galets, sur des rochers, sur des plaques, etc. Ici, j'ai dessiné un mur de feu, et je vais faire des petits jets d'eau, des dénuphars, de l'eau qui coule depuis le mur. Donc je vais refaire tout ce mur comme il faut. Derrière ce mur, il y a les cuisines. Et juste, donc, ici, ça sera le passage du restaurant. Ce qui veut dire qu'au dernier moment, les gens découvriront, donc une hôtesse d'accueil viendra les chercher, un serviette viendra les chercher, M. Philippot, Mme Schmitt, voilà, votre table, c'est celle-ci, elle est réservée pour vous. Et je triple la superficie de l'atelier, ça a augmenté le nombre de couverts. Au contraire, je diminue encore. Cette extension, Jean-Luc Rabanel l'a conçue comme un lieu entièrement dédié au bien-être de ses clients. Un véritable sas de décompression entre le bruit de la rue et la délicatesse de sa cuisine. Cet espace, le chef en rêve depuis les premiers jours de son installation, de l'autre côté du mur. Quand j'ai ouvert ici, donc le 13 mars 2006, j'ai ouvert, j'avais juste une gazinière de ménagère avec un tuyau qui tombait dans le sous-sol. J'avais une bouteille de gaz que j'allais changer pendant le service et j'avais deux frigos de ménagère et un four de pâtissiers qui avait 25 ans d'âge. Ils ne connaissaient que de température, soit 0, soit 250 degrés. Et de façon récurrente, j'étais juste là derrière et je regardais, ce qui me confortait. donc à longueur de journée, je me disais peut-être qu'un jour, ce sera l'agrandissement de l'atelier. Et je trouvais cet endroit magique parce que, vous savez, c'est vraiment baigné de lumière. Et quatre ans après, après Mente Péripétie, alors que cet endroit n'était pas prévu pour moi, j'en ai fait l'acquisition. Donc c'est... C'est génial. C'est génial. Allez, je vais bouger ma voiture. Il est moins 25. Si Jean-Luc Rabanel est un peu pressé, c'est parce que tous les matins, à partir de 8h, dans la rue des Carmes, c'est le même va-et-vient. Radis, fleurs de courgettes, salades, haricots, poireaux, pastèques, concombres sont livrés au restaurant. C'est M. Evariste qui me les légumes tous les jours, qui ramasse dans son potager, qui nous les amène. Il a de très très beaux produits, c'est très intéressant de travailler avec lui. Au gastro, au bistrot, le chef passe en revue les besoins de son personnel pour sa liste de courses. Il y a deux oeufs qui manquaient. Je prends les tomates. S'il y a quelque chose sur mon portable, est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Tu réfléchis, tu as mon portable. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. S'il y a un souci sur mon portable, je fais l'aller-retour. Direction la coopérative locale de producteurs biologiques. C'est ici qu'aujourd'hui, Jean-Luc Rabanel va chercher les variétés de tomates qu'ils recherchent. Alors ça, c'est une variété très goûteuse. Ce sont des tomates russes. Et donc, on va me les choisir, donc bien mûres, puisque celles-ci, elles sont prévues pour ce week-end pour faire un gazpacho. C'est un mélange de cinq variétés de tomates. De la plus acide à la plus sucrée. Par contre, quelque chose qui m'intéresse, ce sont toujours des tomates qui sont bien pleines et qui ont beaucoup de chair pour avoir un gazpacho bien onctueux. Tous ces végétaux n'ont connu durant leur pousse aucun engrais chimique, pesticides ou herbicides. Exactement ce que le chef exige. Jean-Luc Rabanel est un peu comme chez lui. Dans l'arrière-boutique de l'épicerie, il regarde ce qui pourrait bien l'intéresser. Voilà, alors ça, c'est l'avantage, tu vois, de... Ça, c'est l'avantage, donc il récupère en définitive tous les produits, donc des petits paysans qu'il y a aux alentours. Donc on ne s'embête pas, tu vois. S'il n'y en avait qu'un gazpacho, ben on prend un gazpacho. Je n'avais pas prévu de faire quelque chose avec les poires, mais elles sont tellement belles, tellement bonnes qu'on prend. T'en veux d'autres ? De quoi ? Tu es au même prix ? Ah oui ? Ouais. Tu me trouves d'autres variétés pour demain ? C'est pas mignon avec mon cabille ? Retour à Arles, il faut décharger. Gaëtan, appelez-moi les cuisiniers de là-bas vite qu'on décharge tout, là. Fais attention sur les yeux, les œufs de M. Poirot. Tous ces produits bio vont désormais connaître une deuxième vie dans les cuisines du chef Rabanel. Toute la matinée, c'est l'effervescence. Il faut les laver, les éplucher, les couper, les mixer, les émulsionner, les confire, les réduire, les cuire, les râper, les poêler, les sortir du four. Durant ces préparatifs, le chef est attentif aux moindres détails. Côté pâtisserie, on prépare un nouveau dessert à base de tomates. Donc il y aura une assiette creuse. Dans cette assiette creuse, il y aura cette eau de tomates à la verveine qui aura jonifié. Il y aura ces petites tomates qui seront devenues le tiers puisqu'elles auront séché donc de cette grosseur. Et au-dessus, on va faire une petite raviole avec une pâte naturelle. C'est-à-dire un mélange très naturel, très végétal, juste pour envelopper une pulpe de confiture de tomates. Il aura fallu environ un mois pour mettre en place cette nouvelle création. Parfait. Il leur faudra ensuite cinq jours entre le début de la préparation et la première bouchée des clients. On enlèvera parfaitement la peau comme ça. Maintenant, on va faire pour une personne et le faire pour 30 personnes par service de façon récurrente. C'est là où on est en train de mettre une technique en place qui va nous servir dans notre quotidien. Donc oui, bien sûr, la création, l'inspiration, ça vient comme ça. mais le temps final donc de le reproduire pour quelques clients, il faut un petit peu de travail. Ne serait-ce que pour les émonder, ne serait-ce que pour les peler, pour enlever la première peau, pour les mettre comme il faut, pour les faire sécher, pour les remettre dans tout cet environnement et c'est un dessert parmi les six desserts à venir. Voilà. Passage au bistrot. Le chef doit valider l'entrée du jour préparée par son second. C'est tout bien ? Toc, s'il vous plaît. Alors, petit essai de ce midi là ? Pour l'entrée du jour, le chef a prévu de l'anguille. T'as vu quand même l'exception de cette anguille, c'est un truc de fou. Il nous les fume donc uniquement à la commande. Ce qui veut dire que pour lui, j'ai vu avec lui, l'anguille et le maximum de son goût ne peut tenir fumée qu'une semaine. Ce qui veut dire que toutes les semaines, il va nous prendre des petites anguilles, 600, 800 grammes, pas plus grosses. Sinon ça goût donc un peu à vase et là, on a un truc absolument parfait. Si au bistrot, les créations sont moins élaborées et aussi moins chères qu'au gastro, Jean-Luc Rabanel reste un créateur. Aujourd'hui, une nouveauté, pancakes grillés à l'anguille fumée et marinée, arrosés d'une émulsion de lait de coco, feuilles de lime, gingembre et combawa. On le sert avec un petit peu de salade, quelques feuilles de moutarde. Un zeste de citron vert, verdict du chef. C'est magnifique. C'est énorme. Ça, là, ça, il te prend toute la bouche. L'anguille, tu ne dis pas que c'est de l'anguille, donc tu vois juste un poisson qui a une mâche, une texture bien ferme, qui est rond, qui est fumée. C'est énorme. Avec la lime qui met une pointée d'acidité, c'est absolument magnifique. On va juste te faire attention à une question de chaleur par rapport à ça. Pendant ce temps à l'atelier, les préparatifs continuent et les amis sont de passage. Qu'est-ce que tu m'emmènes, là ? Les premières figues. Incroyable. En plus, tu me les as fleuries comme il faut. Les premières figues. Ah, superbe. Entre gourmands, on s'échange les recettes. Ah, moi, j'aime avec des graines de fenouil qui met un petit peu de miel. Tu mets ça au four de deux minutes. C'est extraordinaire. Il est presque 11h30. Le temps est compté. Les premiers clients arrivent dans moins d'une heure. La brigade des cuisiniers est au pas de charge. Les légumes, c'est terminé. On les range là, s'il vous plaît. Je regarde. On vous laisse travailler. Génial. Merci encore. On va se régaler. Un bon zavou. Dans l'univers de la haute gastronomie, chaque service est une remise en question, un combat qu'il faut remporter. H moins une demi-heure avant le service, il faut que tout soit en place. Pourquoi ? Parce qu'à 11h30, tout le monde va manger. On souffle, on pose et on commence donc à monter en pression mais intellectuellement. Et on refait donc le film, tout le scénario que j'ai mis en place pour l'exécution du service. Dans ses cuisines, Rabanel demande le meilleur à ses équipes. Il exige l'excellence. Son métier, il le compare souvent à une compétition où les plus faibles n'ont pas leur place. Quel est le temps que je peux donner à ma vie, à ma passion pour me démarquer et pour faire partie d'une élite, entre guillemets. La vie, ce n'est pas uniquement de flâner parce que lorsque tu as flâné une heure par jour, c'est déjà beaucoup. Il faut apprendre. Il faut apprendre le respect de l'autre, il faut apprendre la technique de l'autre, il faut apprendre le goût de l'autre, le regard de l'autre, la culture de l'autre. Et si tu rechignes un petit peu à la tâche, gourmande, technique, intellectuelle, tu fais partie du niveau des gens sans vie, tu n'as pas le droit. Un transigeant avec son personnel, Jean-Luc Rabanel est aussi radical avec les producteurs qui le suivent dans la recherche de sa cuisine du vivant. Il demande toujours le meilleur pour ses assiettes et pour les vins qui les accompagnent. Au soleil couchant du mois de septembre, Jean-Luc Rabanel a voulu nous présenter un de ses amis passionnés par ses vignes et ses raisins. Gérard Hérault n'utilise aucun engrais pour sa terre, aucun pesticide, herbicide et produits de synthèse. Il laisse les insectes, les herbes sauvages et les animaux coloniser ses vignes. L'objectif, produire un vin le plus naturel possible. Alors dis-moi, explique-moi parce que moi je me régale et toi tu me dis que ce n'est pas assez mûr pour faire du vin. Alors que si on le mange comme ça, c'est quand même un raisin qui est très doux, très sucré, très... je te sors les pépins pour te montrer que les pépins sont verts. Donc ce n'est pas mieux. Mais si je garde des pépins comme ça, ça va m'amuser des goûts herbacés dans le vin et tu as la peau qui est encore chrissante sous les dents. Ce qui veut dire que toi, quand tu vas ramasser ton raisin, tes pépins seront marrons. Ils seront marrons ? Tu vois, là ça commence à être un peu mieux. Mais ton raisin va être complètement confit alors. Oui, mais j'aime ça. J'aime les goûts compotés dans les vins. J'aime la complexité des vins. Ce qui me fait peur, je vais faire un truc extrême. Tu vois, je t'enlève ça. Comme ils ne traitent pas ces vignes, rien que ça, c'est bouffé par les oiseaux. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Alors déjà, sur une grappe, il ne reste plus que ça. Voilà. Et demain, tu me dis que tu vas les laisser encore plus mûrir. Donc ce qui veut dire, il y en a encore 5, 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont s'enlever. Coup de bol, j'espère que pour toi, il ne va pas pleuvoir, rien du tout. Donc c'est sûr que tu vas faire de la concentration. À la fin, tu vas avoir assez de raisin pour faire du vin. Loin de la normalisation et de l'esprit des vins commerciaux, le travail des vins en naturel implique une vinification longue, calme, mais risquée. Des vendanges tardives à la merci des intempéries. Une forte pluie et le travail d'une année entière peut être anéanti. 10 jours encore à patienter. Tu vas bien dormir pendant les 10 jours à venir ? Oui. Tu surveilles la météo de façon récurrente ? Tu es content ? C'est quoi ta philosophie à se voir à 10 jours avant les vendanges ? C'est quand même la résultante d'une année d'espérance, de travail. Je me dis que patience et longueur de temps ne font plus que force ni courage. Et que tu flippes ou que tu flippes pas, ça ne change rien. Suivez le guide. Après les vendanges, la philosophie de la vinification naturelle continue même en cuve. Et pour Gérard Herrault, sa recherche de la perfection est totale. Donc moi, je ne sors les vins que quand ils me plaisent. Entre 2000 et 2005, je n'en ai pas fait. 2006, j'ai oublié, ça ne me plaisait pas. 2007, pour moi, c'est très bon. Et c'est un vin qui demande à mûrir. C'est-à-dire qu'il va mûrir dans la cuve. Encore ? Ah ben oui. Il va évoluer. Tu sais, moi, je n'ai pas de soufre dedans. C'est vachement bon. Donc, à partir du moment il n'y a pas de soufre, il y a de la vie. Mes vins ne sont pas aseptisés. Nous sommes d'accord. Voilà. Mes vins vivent. Vivent, évoluent. Et puis, le jour où je vais vouloir le mettre en bouteille, peut-être que ça me plaira moins et je ne le ferai pas. Mais là, déjà, Gérard, c'est vachement bon. Oui, mais ça va évoluer encore. Mais pourquoi déjà pas le faire partager ? Pourquoi ne pas en avoir quelques bouteilles ? Ce que je ne comprends pas. C'est vachement bon. Je veux dire, tu n'as pas besoin intellectuellement de dire qu'est-ce que ça va donner dans un mois, dans six mois, dans trois ans, etc. Déjà, c'est un vin qui est parfait, c'est plaisant. Il y a énormément d'arômes. Il y a une note de poivre qui est très très longue. Il y a un équilibre qui est parfait. Qu'est-ce que tu veux de mieux à ce vin ? Parce que ce n'est pas encore parfait. C'est un chiot. On me le dit souvent. C'est donc au cœur de la Provence, entouré de ses amis et producteurs exigeants, que Jean-Luc Rabanel développe sa cuisine du végétal. En été, l'atelier accueille les habitués, les voyageurs d'itinéraires gastronomiques et les nombreux touristes attirés par les festivités estivales de la ville. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'hiver perdure. On est encore au mois de février. Les jours sont encore... C'est vrai qu'il ne fait pas très 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 froid en Camargue, mais ce temps est quand même un petit peu chargé, un petit peu gris, un petit peu lourd. Donc c'est quand même un peu mélancolique. comme l'hiver lui laisse un peu plus de temps, Jean-Luc Rabanel aime se rendre à Port-Saint-Louis pour le retour de pêche du Rian. Ça, ce sont des petits encornés. Il y a des putes sèches. Il y a une heure de ça, c'était encore dans l'eau. C'est la folie, ça. À l'arrière du bateau, on prépare le poisson pour le chef Rabanel. Je travaille ça à l'atelier. Il faut cinq si petites queues pour une personne. C'est juste aller... On enlève tout ça et on ne mange que cette partie-là. C'est juste aller et revenu avec des putes d'olive. C'est simplement comme ça. C'est extraordinaire. Ça coûte une fortune. Là, on est à 50 euros le cul. Merde. On descend. Parfait. La telle est vers là. Il y a eu la couleur du poisson. Nickel. Comme il le fait pour les légumes, Jean-Luc Rabanel vient chercher ici la fraîcheur et la qualité optimale des produits. Magnifique. Regardez ça. C'est rougé. Extraordinaire. Ça, c'est des rougés de roche. Plus frais que ça, tu ne peux pas. L'avantage de ce système et de ces pêcheurs, c'est que c'est du poisson qui arrive directement qui n'est pas passé en glace. Ça sort de l'eau. C'est encore toute la fraîcheur de l'eau. Et si on consomme ça d'ici ce soir, le but du jeu, c'est de consommer d'ici ce soir, ça va partir dans les cuisines. C'est un goût qui est énorme. Sans pareil. C'est pas glacé, c'est juste levé. À peine... Voilà, ça. Forcément, tu ne peux pas rester insensible avec des garçons qui, de façon récurrente, prennent un bateau, prennent tous les risques pour éventuellement aller choper le poisson dont tu as envie. Ils vivent des vies complètement simples, mais tellement, tellement difficiles. Je serais le plus grand salaud de la planète si je ne respectais pas tout leur travail. Retour à Arles. Été comme hiver, son marché reste un incontournable lieu d'approvisionnement pour le chef. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre région, c'est, effectivement, tu le vois, même en plein hiver, bon, il ne fait pas très chaud, mais bon, on ne va pas trop se plaindre. Il y a toujours un rayon de soleil et grâce à ce rayon de soleil, on arrive à avoir, si tu veux, tous les produits du sous-sol, de la terre, toutes les racines, toutes les tubercules, tout ce qui est intéressant, tout ce qui m'intéresse pour faire la cuisine. Regarde ça, des petits navets, différentes sortes donc de petits navets, les premiers radis, regarde, du sel riz, du sel riz branche, ça, c'est extraordinaire. Tu coupes ça, tu ciselles ça et tu le mets cru dans une petite salade, dans un petit assaisonnement, etc. Et déjà, ton plat prend des rondeurs un peu plus printanières. Regarde, des dizaines, des dizaines de petits radis noirs comme ça. Qu'est-ce que tu veux t'embêter, même à la maison, tu as un apéritif qui est tout fait, quand tu épluches ça, tu croques à la croconcelle, déjà c'est extraordinaire. Après si en plus tu les émences donc très finement pour parsemmer toujours pareil sur une viande, sur un rôti, sur un poisson cru, c'est extraordinaire. Alors les prix, j'ose même pas te le dire parce que quand on me dit oui, effectivement, pour avoir des légumes qui ne sont pas traités et tout, ça coûte une fortune, oui, ça coûte une fortune chez les revendeurs. Regarde, j'ai pas fait les étiquettes, je te rassure de suite. Betterave, 2,60 euros, ça là. Donc tu imagines que là, eh bien tu as 35 centimes donc d'euros, 35 centimes d'euros et tu fais une entrée absolument fabuleuse avec ça et là tu as vraiment le vrai goût de la vie, la cuisine du vivant. La cuisine du vivant, c'est ça, c'est de manger le produit, en définitive, toutes ces petites jolies pousses, le produit lorsqu'il sort de terre, lorsqu'il est gorgé de ses vitamines, de ses minéraux et ça c'est intéressant. C'est pas la betterave que tu achètes qui cuit en sous vide et qu'on te vend un an après. Vous m'avez fait un petit échantillon de tout ça ? Oui, je suis en train de se nourrir. Par exemple, une graine de fenouil, eh bien tu as l'équivalence sur une graine de fenouil d'une bulbe de fenouil, le concentré du goût. Donc ça ne sert pas uniquement, bien sûr, ça sert à se faire du bien mais ça sert surtout à souligner les plats d'hiver qui sont, s'il n'y avait pas ça, seraient un peu tristes en goût. Il faut le garder au frigo, un petit peu ouvert parce qu'il faut que ça respire. D'accord. Ça a besoin de l'oxygène parce que c'est vivant. Mais là, on va le manger. Donc il ne va pas rester vivant très longtemps sinon. Merci. C'est parfait. Très résistant au froid, le topinombou a remplacé la pomme de terre réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre septembre et mars, on cuisine ses tubercules en purée, friture ou poêlée pour accompagner les viandes. Mais dans les cuisines de Rabanel, le topinombou se transforme en dessert aux couleurs de la Camargue. Allez, on fait cet essai. Fais-nous voir un petit peu, Claudio. La transformation du topinombou d'une terre végétale. Donc c'est un mélange de biscuits concassés, de gruées de cacao. qu'on a fait macérer avec quelques éclats de truffes. La peau, tu la vois comment ? On arrive à redonner un peu la forme comme ça. Allez, on va essayer de la monter comme ça. Que le topinombou soit le plus parlant, le plus ressemblant possible. Le sorbet, de thé grillé, thé naturel, thé japonais. voilà la pulpe du topinambou dessus. Sur la terre, on plante donc les jeunes pousses, même si c'est l'hiver de réglisse pour faire encore un peu plus vivant. Alors ce qui est intéressant, je pense, dans le truc qui est très très bien vu, c'est ce croquant-là. C'est un pot qui est bien croustillé. Ça ne va pas être en bouche, c'est énorme. Ça vous va ? On se remplace pour ça ce soir ? Oui chef ! Putain, la barre, elle est haute. Oh là là ! La barre, là, vous l'avez mise très très haut. Allez les garçons, c'est parti. Aujourd'hui, la version croustillante au homard. Tube croustillant de homard. Homard, c'est mincé très finement dessus. Un petit sorbet pour l'accompagner au thym citron, une gelée de vodka. Second plat, topinambour. Velouté de topinambour, tartine de truffe, émulsion, lait de parmesan et truffe. Troisième plat, tatin, sans pommes et sans poires. Quatrième plat, minute de turbo. Ce turbo sera sur des, vous allez voir, des toutes petites billes de pommes de terre qui sont confites dans un bouillon d'ail, de graines sauvages, pétales d'ail, olive luc. Et vous servirez devant le client un petit fumet issu de sub turbo. Pour moi, c'est juste une chance extraordinaire. C'est grandiose. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'y a pas de routine. Ça change tous les jours. Donc on ne s'ennuie jamais, c'est toujours la recherche de toujours plus. Honnêtement, ce n'est pas facile tous les jours. Tu sais qu'il a un côté un peu caractériel où il a la voix qui porte assez vite. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un quand même de très généreux, très humain et si tu as quelque chose, il est là pour toi aussi. Ce n'est pas mon papa, mais presque. Tu passes tellement de temps ici, tu te prends la tête, tu rigoles, tu pleures, tu es à la maison. Tu passes plus de temps limite ici qu'à la maison. Donc automatiquement, ça devient une deuxième famille et il se passe quelque chose ici qui ne se passerait pas ailleurs, je pense. Tu es un peu dans une bulle, tu es charbanel. C'est extraordinaire, c'est génialissime et je ne veux que ça. C'est fou, c'est génial, c'est génialissime. Sinon, je vous assassine et puis je me pomme. C'est facile. Bon service, messieurs. En hiver, l'atelier propose une cuisine qui privilégie les végétaux de sous-sol à base de racines et de tubercules. Il me faut, il me faut 45 minutes pour sortir deux plateaux de peines en plein service. On va se préparer uniquement pour quatre végétales jeûne du vent. À l'instar de Paul Bocuse, Michel Troigros ou Pierre Gagnère, Rabanel se souvient du jour où il a appris qu'un célèbre guide lui décernait le prestigieux titre de chef de l'année. Sur un coup de téléphone à 10h30, donc un mardi. Bouillon pour deux turbos, s'il vous plaît. Tout d'un coup, on te dit Jean-Luc Rabanel, bonjour, je suis Patricia Alexandre, directrice des guides de Gouenbillaud. Quatre tâtins pour toi. Oui, c'est. Là, il y a un blanc et là, elle te dit le guide de Gouenbillaud, comme vous savez, est lui, une fois par an, le chef de l'année. Oui, donc je vais peut-être participer à faire le repas du chef de l'année, etc. Et tout d'un coup, et cette année, ben c'est vous. La suite, s'il vous plaît, là, des quatre tâtins, allô ? Je n'ai pas bien compris. Ayez la gentillesse de me rappeler, donc dans 10 minutes. Suite des quatre tâtins, bouillon des quatre tâtins ici enlevés. Est-ce que c'est un gag ? Est-ce que c'est vraiment elle ? Est-ce qu'on se fout de ta gueule ? Deux cadres turbo. C'est inimaginable. Je me ferais un bouillon pour quatre tâtins pierres. Des végétales au chaud. Les plus grands chefs de France ont été élus donc chef de l'année, Gouenbillaud. Il y en a un par an. Il n'y en a pas une pléiade. Aujourd'hui, Rabanel jouit d'une renommée internationale, extra-créateur, maître cuisinier de France, élevé au rang de chevalier des arts et des lettres. Le chef poursuit son ascension. Pour accéder au club des trois étoiles Michelin et des cinq toques Gouimillaud, il développe le concept de sa cuisine. Les travaux d'extension de son restaurant qu'il a engagé cet été ont continué tout l'hiver. Ce nouvel espace participe à cette course vers les sommets de l'art culinaire. T'es à ce niveau-là. Maintenant, ton objectif suivant va être donc d'aller au-delà de ça. J'ai envie de faire voir et de partager mon univers et d'être encore meilleur. C'est même pas un challenge, c'est même pas un devoir, c'est une façon de vivre. A Arles, les corridas marquent le retour de l'été. Pour Jean-Luc Rabanel, c'est de nouveau l'heure de rentrer dans l'arène. Il y a quatre ans, le Gouimillo l'Elysée est chef de l'année et aujourd'hui, la présidente du célèbre guide de retour. Patricia Alexandre est venue à nouveau jugée de l'évolution du travail du chef. Dès son arrivée, Rabanel est fier de lui présenter l'extension de l'atelier enfin terminé. Ici, j'ai tout dessiné, j'ai tout designé, tout est des pièces uniques. Premières impressions de Madame la Présidente. C'est drôle que tu aies choisi cette ambiance qui est quand même très très différente de ce qu'on a de l'autre côté. Oui. De l'autre côté, on est sur quelque chose qui est complètement dans ta personnalité, le rouge, le noir. Et ici, on est dans quelque chose qui a un petit mélange entre ce qu'on fait sur la maison de vacances, sur l'Atlantique, sur ce qu'on voit dans les maisons japonaises, on a ce bruit de l'eau et tout. Il y a quand même un gap entre les deux quand ça se fait. Quand la célèbre critique et les créations d'un chef sont face à face, les cuisines tremblent. Ses jugements sont attendus et ses commentaires peuvent piquer à vif. Il est stressé comme moi à chaque début du service. Je sais, ça se voit. C'est pour ça que je dis. En plus, il sait qui tu es, donc si tu veux, donc il est... Ça va aller, Titi, ça va aller. Une cliente comme les autres. C'est ça. Est-ce que je peux vous demander une cuillère ? C'est sûr. Merci. Il y a des fois où, dans les restaurants, je laisse quasiment la totalité dans mon assiette. Là, on tombe sur un plat très masculin. Ça peut dérouter plein de gens. Il y a une prise de pouvoir, là. Alors là, on a le pistou qui nous apporte vraiment une explosion de saveurs. Et puis la piste qui apporte une petite odeur marine et puis une texture. Et là, on est sur la tomate avec son côté un petit peu sucré parce qu'elle est complètement séchée. Le nombre de fois, il faut rajouter, du sel, du poivre. Là, on est sur un assaisonnement qui est juste parfait. C'est magnifique. Comment ils touchaient, là ? Si ça se trouve, ils ont travaillé la pince épilée pour le faire. Là, c'est vraiment un plat qui est très, très élaboré. C'est un travail extraordinaire. On a juste ce qu'il faut de sel, ce qui nous apporte complètement la gourmandise parce que le sel est vraiment un rigosseur de goût. Et là, moi, je me régale. À la fin du repas, Patricia Alexandre s'avoue conquise par les créations du chef. Quatre ans après sa dernière rencontre, elle constate l'évolution positive du créateur. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait plus de rigidité. Il était tellement angoissé dans ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, il domine tellement ce qu'il fait qu'il est dans un champ de liberté. Il permet un champ de liberté. Et il nous apporte encore plus de plaisir. Donc là, vraiment, 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 ça s'ouvre. C'est vraiment la fleur. Vous savez, là, c'est la rose qui est magnifique, qui est en train de s'ouvrir complètement. Moi, ce que je vous dis là, c'est ce que je vais dire aux équipes. Et dans la prochaine réunion de rédaction, eh bien, Jean-Luc, on va en parler, effectivement. À 47 ans, avec sa cuisine du végétal, Jean-Luc Rabanel n'a jamais autant séduit les critiques, les producteurs de la région et les amoureux de la gourmandise. Oui, encore plus centré. Moins de blancs sur le tour. Moi, je préfère. Ça va le laisser fondre jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Derrière la réussite du chef, il y a une femme, sa femme, Muriel. Dans l'ombre, elle a partagé ses doutes et ses angoisses quand il s'agissait pour lui de tout recommencer. Elle l'a encouragée, soutenue et bien plus encore. Saint Muriel, Saint Muriel a été programmé pour me rencontrer, pour me sauver de ma vie qui partait complètement à la dérive. Donc, des fois, on dit, il y a des bouées de sauvetage. Ça n'a pas été une bouée de sauvetage. C'est plus que une bouteille d'oxygène. Saint Muriel, je tombe. Joyeux anniversaire, mon bébé ! Joyeux anniversaire ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur fils. Pour Jean-Luc Rabanel, travailleur acharné et passionné, ce déjeuner est un moment rare et précieux. Je partage tous les jours plus de moments intimes avec mes clients que je partage avec ma famille. Et donc là, c'est quand même une joie pour moi, déjà, de leur faire voir un petit peu pourquoi je m'enferme dans mes cuisines du matin au soir, pourquoi je les vois qu'en famille, une table comme ça une fois tous les ans ou tous les deux ans. Et même avec mon épouse et mon fils, c'est une moyenne d'une fois par semaine. Donc, c'est pas beaucoup, beaucoup. Avec ses nombreux projets, le repos en famille n'est pas pour demain. La Provence est désormais la terre de toutes ses réussites professionnelles, mais la plus belle reconnaissance que recherche Jean-Luc Rabanel, c'est dans les yeux de ceux qui l'aiment qu'il faut la trouver. C'est mes deux bébés, mon bébé femme et mon bébé fils. C'est mon sang, c'est ma pulsation, c'est mon tempo. Sans ça, sans eux, j'aurais pu être donc le plus le plus magnifique clochard, le plus magnifique inconnu, le plus magnifique malheureux. Aujourd'hui, je suis le plus magnifique donc célèbre dans leurs yeux. Et ça. Tarte, tatin, aux endives, moelle de bœuf, champignon de Paris. On ne cherche pas la pâte, on ne cherche pas les pommes, on ne cherche rien. Ça, ça, ça. Le monocorde, le monocorde, le monocorde, ça n'existe pas, chère. Le monocorde, c'est la nuit. Et dans l'ambition, ça nuit. Ah bon ? Paysans, campagne, racines, racines, tubercules, racines, mémoire. Pose ta caméra, toi c'est filmé, tu la poses, tu y es avec nous là. Est-ce qu'il y a là ? Allons. Il faut y aller parce que là c'est intéressant. Arrête de filmer, on s'en fout là. Et toi, pose ta caméra parce que là c'est des violents, il faut te la casser ta caméra. Ma plus grande qualité ? Non, je n'ai pas. Donc mon plus grand défaut, c'est de les conjuguer tous. Toi, je ne te supporte plus, heureusement que tu es fragile. Je ne peux même pas le frapper parce qu'il se casse en deux. Une vinaigrette, un jus de sel, un sel d'orange. Terminé. Enlevé, mangez, c'est de l'eau. Terminé.